Guillaume Ribot bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio-J, vous êtes le réalisateur de Moissons sanglantes, 1933 la famine en Ukraine, vous l'avez réalisé et co-écrit avec Antoine Germa, vous venez de remporter le FIPADOC 2023 et votre documentaire passe ce dimanche soir à 22h55 sur France 5 et c'est en replay pendant 45 jours. Personne n'a raconté l'histoire qui terrifie actuellement l'URSS. Une famine tuerait des centaines de milliers de paysans d'Ukraine. Elle ne peut être attribuée au climat, car ces dernières années, les conditions climatiques ont été une bénédiction pour le gouvernement soviétique. Les rumeurs persistantes laissent entendre que cette famine est le fait des bolcheviques. Votre sujet donc c'est la famine de 1933 en Ukraine, Holodomor, une famine pire que la précédente, celle de 1921 et orchestrée par l'Union soviétique. Ce sujet historique évidemment il vient percuter l'actualité avec la guerre actuelle en Ukraine. Qu'est-ce qui vous a poussé à le traiter ? En fait ce film a été conçu, pensé bien avant le début de la crise ukrainienne, de l'invasion du 24 février 2022, même si les problèmes ont débuté en 2014. J'ai décidé de le traiter parce que dans ma carrière de photographe avant d'être réalisateur, je suis longtemps allé en Ukraine pendant plusieurs années pour enquêter sur la Shoah par balle, aux côtés du père Patrick Desbois. Et nous allions dans les villages souvent parler avec les gens, les témoins des exactions sur l'assassinat des juifs des villages. Et les gens nous donnaient devant la caméra une interview en nous racontant ce qui s'était passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin d'une interview dans une région, la région de Vinitsa, une vieille dame nous dit mais vous savez nous aussi, il nous arrivait quelque chose quelques années avant. On avait du grain, plein les silos et dans les champs mais les communistes nous ont tout pris et les gens du village sont morts, mes grands-parents sont morts. Et moi j'ai jamais oublié cette vieille dame qui nous a parlé de ces deux génocides finalement et qui avait encore très très peur de s'exprimer parce qu'elle avait peur de la police secrète, le NKVD, qui avait tant effrayé son enfance. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié ces mots et je m'étais un peu dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et c'est le cas avec moi sans semblante. Pour raconter cette histoire, vous avez choisi les mots de Garrett Jones, journaliste britannique qui a pu tromper Moscou à l'époque et se rendre dans les villages d'Ukraine ravagés par la famine. Cette histoire c'est aussi une ode au reportage, au journalisme de terrain, au récit ? C'est tout à fait ça. Pour incarner un film, il faut une voix. Et comme dans mon précédent film « Vie est destin du livre noir », j'avais les voix formidables de Vassili Grossman, d'Iliarenbourg et de Solomon Michols. Avec Antoine Germain, le co-scénariste, on a vraiment réfléchi comment raconter cette histoire. Et puis on a lu quelques lignes sur Garrett Jones dans un livre d'histoire. Et on s'est dit « Mais voilà ce personnage, il est là parce qu'effectivement, il l'use d'un subterfuge pour pouvoir partir seul dans les villages ukrainiens avant de se faire arrêter par la police de Staline. Et il découvre par lui-même tout ce qui se passe en Ukraine et ce qui veut être tu par le pouvoir. Ça c'est du journalisme. Le journalisme c'est d'aller sur le terrain et de vérifier ses sources. C'est ce qu'a fait Garrett Jones en 1933. Vous aviez à votre disposition pour ce documentaire très peu d'archives en réalité. Et donc en images, seulement 26 photos, je crois que c'est ça, pour une famine qui a fait 4,5 millions de morts. Il y a ces photos donc, mais aussi, et ça c'est très intéressant, l'usage de films de fiction du cinéma soviétique. Les photos montrent la famine, mais les films, ils recèlent bien évidemment d'une dimension propagandiste. Comment on manie un tel matériau, justement en voulant raconter l'histoire sans la falsifier ? Alors en fait, comme vous l'avez dit, 26 photographies pour 4,5 millions de victimes. C'est une des limites de la mémoire, de l'histoire, quand il n'y a aucune trace. C'est, selon moi, comme ça que les dictateurs finissent parfois par gagner, parce qu'il n'y a pas de trace dans les mémoires. Et regardez le Lodomore, personne n'en parlait vraiment. Et en fait, il a existé ces 26 photographies faites par clandestinement, par un ingénieur autrichien qui travaillait à Kharkiv à l'époque et qui les fait passer par la valise diplomatique jusqu'au diocèse de Vienne. C'est comme ça qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Et je me suis beaucoup posé la question, comment faire un film avec simplement ces images ? Et j'ai ensuite réfléchi au film de fiction soviétique des années 20-30, qui est quand même un des plus grands cinémas qui existent avant même celui d'Hollywood. Et j'ai réfléchi sur la notion de réel dans la fiction. Parce que même lorsqu'on, la propagande veut montrer des choses comme dans la ligne générale, la ligne générale c'est très simple le scénario. C'est avant, tout le monde souffrait de la faim, tout le monde vivait mal, nous sommes arrivés, les bolcheviques, et nous avons apporté le bonheur. En fait, il faut oublier le scénario de ces films, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis concentré sur les éléments de réel, parce qu'il y a beaucoup de formes documentaires dans le film de fiction. Et avec cela, je pense, le film montre ce qu'étaient la Russie et l'Ukraine à l'époque, et permet d'incarner. En fait, ce n'est pas une falsification de la vérité, mais c'est une incarnation de la vérité qui permet d'écouter les mots et de comprendre historiquement cette histoire. Vous, au départ, vous êtes reporter-photographe, avant de devenir documentariste. Ce que vous faites comme travail sur l'image dans Moissons Sanglantes, c'est la continuité de ça ? Ça vous a aidé votre travail de reporter pour aller jusque là, dans le travail sur l'image ? Oui, parce que vous le savez, Eva, le journalisme mène à tout, mais il suffit d'en sortir, en fait. Et oui, ce travail, mon travail de reporter m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé dans mon travail lorsque j'allais en Ukraine, enquêter sur le génocide juif, parce que j'étais dans des conditions parfois difficiles, de prise de vue. Donc je connais très bien le terrain, et le travail de Jones raisonnait en moi. Quand on allait en Ukraine, le climat est difficile, et j'imaginais ce personnage aller dans les villages seul, dans un moment si terrible où les gens meurent de faim, où on peut être assassiné pour un quignon de pain. Donc oui, mon travail de reporter m'a permis de bien comprendre qui il était, et mon travail sur l'image aussi, en tant que photographe, me sert toujours en tant que réalisateur. Je mets un point d'honneur à travailler l'image, non pas pour son esthétisme, mais pour sa valeur iconographique. Tout à l'heure, vous avez dit, à propos d'Holodomor, c'est un génocide. C'est reconnu aujourd'hui comme génocide ? Alors, l'Holodomor a été reconnu il y a quelques semaines seulement, par le Parlement européen et le Bundestag allemand. Donc vous comprenez la portée symbolique, si le Bundestag allemand reconnaît le Holodomor comme un génocide, et une vingtaine d'autres pays, comme les Etats-Unis, le Canada, etc., ont déjà reconnu cet événement, ce crime de masse, comme un génocide. Le gouvernement français, à mon sens, devrait commencer à réfléchir, à faire cela. Je pense que pour des raisons diplomatiques, ils ne l'ont jamais fait, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut envisager très sérieusement de reconsidérer la question. Votre film vient d'être projeté au Parlement européen. C'était il y a quelques jours. Comment ça résonne par rapport au travail que vous avez fait ? Quelle dimension ça donne au travail que vous avez fait ? Ça donne du sens, surtout. Vraiment, lors de la projection au Parlement européen, après la projection, le vice-ministre ukrainien de l'agriculture a pris la parole et a expliqué les résonances avec l'histoire. Il nous a parlé des champs de blé aujourd'hui en Ukraine, minés par l'armée russe pour que les récoltes ne puissent pas se faire et que les paysans ne puissent pas travailler. Le vol des céréales ukrainiennes, encore, comme l'avait fait Staline. Beaucoup de résonances. Comparaison n'est pas raison en histoire, mais ce sujet de l'eau, d'eau mort, qui fédère le peuple ukrainien sur une mémoire. Et vraiment, vous parliez tout à l'heure de percuter l'actualité. Vraiment, c'est un sujet extrêmement au cœur de l'actualité. Merci beaucoup, Guillaume Ribot, d'être venu nous voir sur Radio-J, réalisateur de Moissons sanglantes, 1933, la famine en Ukraine, que vous avez co-écrit avec Antoine Germain. Et ça passe donc ce dimanche soir à 22h55 sur France 5. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?